... Je suis, par exemple, très sensible à la captivité des bêtes de zoo ou de ménagerie. Et quand on retrouve des conditions semblables, dit-on, prétendument semblables à la vie libre, des bêtes libres, des bêtes sauvages, je dis qu'il y a quand même un abus de confiance. Alors là, une sorte de retour vers, disons, l'Éden, avant les fautes, avant les crimes. Voyez-vous ce que je veux dire ? Eh bien, Titus, c'est un chien que nous avons eu, un chien entre autres, mais c'est le dernier chien que nous avons eu. Pourquoi le dernier ? Pour une raison bien simple. C'était une petite bête, un tekel, un tekelna, très vivant, très intense, un caractère extrêmement marqué, même à arrêt, assez dur. C'est une petite brute, mais gentille. Et alors, ce chien était le chien de notre fille, la plus jeune, qui de son côté avait une vie assez agitée, je ne dis pas qu'elle a des arrêtes comme le chien, mais enfin c'est un petit peu ça, et qui, de temps en temps, quand ça lui était commode, refilait le chien à sa mère, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'était commode aussi. Vous savez ce que c'est, ça arrive avec les petits-enfants, mais ça arrive aussi avec les chiens. Et alors, nous avions donc hérité, en quelque sorte, de ce chien, qui était un rural, de toute évidence, et je m'en étais aperçu très vite. La preuve, c'est que quand nous allions dans notre maison d'Evernel, dans le Loiré, au bord de la Loire, eh bien ce chien était heureux, il n'était pas du tout le même. Alors, je sentais qu'il n'était pas à l'aise, quoi, qu'il était désaxé par rapport à son vrai profil de vie. Et à la longue, quand j'ai quitté l'appartement du Quai Conti, qui était assez vaste, il avait quand même ses aises, et puis il y avait aussi les cours de l'institut qui sont grandes, et alors, ça lui évitait les trottoirs, les pipis qu'on renifle, etc., les stations à tous les rues Berber, et il pouvait, on pouvait lâcher, il n'y avait pas de voiture. Et ce chien, à ce moment-là, était, comme on dit dans une équipage de Véné, il était à l'ébat. On mène les chiens à l'ébat. Il se défoulait, il était encore conforme, si vous voulez. Mais quand nous sommes, après ma démission du secrétariat perpétuel, et que nous sommes venus dans cet étroit appartement où nous sommes, rue d'Aviou, et bien le régime du trottoir multicotidien, etc., était vraiment cruel, c'est barbare. La plupart des gens pensent trop à eux quand ils ont un animal familier. Moi, j'ai pensé d'abord aux chiens. Et comme nous avions une amie qui avait une propriété près de Paris, ou plutôt qu'il louait une propriété à l'institut, il s'agit de la Nonnette, à Chantilly, et de Mme Carven, très précisément. Et alors, à ce moment-là, un jour, lors d'un week-end, on dit comme ça, un week-end, un week-end, lors d'un week-end d'une fin de semaine, si vous voulez, nous avons conduit ce chien avec nous chez Carven. Et alors, il a retrouvé son élément, il a été heureux. Et on a dit, c'est moi qui l'ai dit, je prends la responsabilité. Eh bien, Mme Carven, voulez-vous le garder pendant ce week-end ? Et vous verrez, vous verrez, on verra bien. J'avais mon arrière-pensée déjà. Elle l'a gardée, elle l'a trouvée charmante. Lui aussi, il s'est accommodé d'elle, ils se sont accommodés l'un de l'autre. Et il était dans des conditions. Alors, vraiment, j'ai pensé au chien. Allez, Titounet, allez, viens, Titou. Viens, Titou. Allez, fais-le avancer, Yota, un petit peu. Allez, fais-le avancer. C'est ça, dis-le, qu'il avance, regarde-moi ce paresseux. Écoute, il faut quand même marcher un peu. Yota est furieuse que tu ne veux pas marcher. Eh là, essaie de mettre tes papas par terre. C'est pas tellement froid, écoute. Allez, viens, viens, Titounet. Allez, viens, Yota, amène-le un peu de premier. Voilà, tu vois bien, Yota, marcher. Allez, viens, Titou, viens. C'est si froid que ça. D'abord, je suis attaché à tout ce qui vit. Et je crois qu'il n'y a plus d'affinité entre le tempérament chat et le tempérament genevois, entre le tempérament chien et le même tempérament. Vous avez vu comme il est entêté. C'est une véritable petite mule. Vous avez vu tout à l'heure, je voulais le promener. Il n'y avait rien à faire. Il ne voulait pas mouiller ses papes parce qu'il y avait de la neige. Et il a fallu que je le porte tout le temps. Il est tellement paresseux. Mais je l'adore quand même parce qu'il a une personnalité, cet animal, extraordinaire. Il est très, très, très intelligent. Mais c'est un cabochat. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qu'il ne peut absolument pas voir. Mais c'est un très bon gardien. C'est un tout petit bout de sou de rien du tout. Donne l'alarme. Et avec lui, on est absolument tranquille. On est prévenu si jamais on était attaqué. Il nous défendrait. Il est très égoïste. Il est très personnel. Il aime certaines personnes, même pas ceux qui lui donnent à manger. J'ai préféré avoir des chats. J'en ai eu jusqu'à... Enfin, je ne peux pas vous dire combien. Mais j'ai eu, entre autres, une chatte siamoise qu'on m'avait donnée. Et vous savez que les siamoises, il y a une question de sexe, même là. C'est très curieux. Mais les chats s'éprennent beaucoup plus facilement d'un homme, d'un mâle, et réciproquement. Et elles choisissent, les chats siamoises, elles choisissent une personne. J'ai eu cette chance très longtemps. Elle était très, très belle, d'abord, de ligne. Il y a une question de geste, d'allure. Enfin, les chats égyptiens, vous voyez, s'est stylisée naturellement. J'étais très belle. Et j'étais esthétiquement épris de cette beauté. Puis alors, d'autre part, elle m'aimait. Elle m'aimait véritablement. Mais je la laissais entièrement libre. Et alors, sa liberté, c'était quelque chose de prodigieux. Quand elle était en chaleur, elle miaulait de telle sorte, elle klaxonnait autour de la maison, au point que la vieille servante qui partageait notre vie m'a dit la première fois, quand elle a été pubère, elle m'a dit Mona. On l'appelait Mona, elle est malade. J'ai écouté, j'ai compris tout de suite. Et ma vieille servante était tendre. Elle a dit, il faut appeler le vétérinaire. J'ai laissé faire. Je savais très bien ce que le vétérinaire allait dire. Il a dit, en effet, quand il l'a écouté, il a dit, c'est remarquable, les matous de jargeau, de l'autre côté de la Loire, vont passer le fleuve à la nage. Elle s'appelait Mona. Mona, ce n'est pas nous qui l'avions nommé, mais ce nom lui allait bien. Mona, la seule, Mona, l'unique. Un ami nous l'avait offerte, pas tout à fait adulte encore, mais déjà princièrement belle. C'était une bête de race, une siamoise. Toutes les grâces, la vigueur, l'énergie indomptable, la détente, la patience du félin, elle les avait. Mais à ce point-là, elle seule, longue, élancée, des pattes dures aux griffes redoutables, des épaules bourrées de muscles denses, et dans le brin chaud de sa face, des yeux sérunéens, feu et glace, dont le regard se fixait brusquement, et l'on se sentait traversé. Et pourquoi vous choisissez le chat, le tempérament du chat ? Qu'est-ce que vous aimez tellement dans le tempérament du chat ? Je vous dirais d'abord sa liberté. Le chien est beaucoup plus dépendant, 9 fois sur 10, alors que le chat consent. Mais on a très bien le sentiment qu'il a gardé sa personnalité, sa liberté.